Bonjour à toutes et à tous, c'est Sully et bienvenue sur Citizen Geek. Aujourd'hui, je vous propose un voyage dans le temps en décembre 1994 pour la lecture d'un catalogue de jeux vidéo des magasins Mammoth. Mammoth qui était une enseigne très populaire depuis les années 60-70 jusqu'au début des années 2000 où cette enseigne a cédé sa place à des magasins comme Auchan et Korra dans certaines régions. Dans ce catalogue, nous allons redécouvrir quelles étaient les consoles et jeux vidéo populaires à cette époque. Ça va être de la NES, de la Super Nintendo, de la Megadrive mais aussi de la Game Boy. Dans cette vidéo, nous allons voyager dans le temps et redécouvrir tous ces beaux titres de l'époque. Installez-vous confortablement et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci d'avance. Commençons par la couverture de fin de ce catalogue avec les consoles portables. Il y avait la Nintendo Game Boy qui était vendue seule sans jeu à 296 francs. Elle était vendue avec des piles mais aussi une loupe éclairante. Vous aviez également la Sega Game Gear ou Game Gear comme vous le souhaitez vendue à 625 francs avec le jeu Columns et une loupe également qui est livrée avec la console donc à 625 francs. Alors ces deux consoles portables étaient également vendues en pack. Alors je vais commencer par la Game Gear qui était vendue ici à 819 francs avec le jeu Aladdin. Au niveau des jeux qui étaient proposés, vous aviez Sonic 2 qui était proposé à 125 francs, Wimbledon à 95, vous aviez Pete Sampras, Dragon qui était également proposé sur d'autres plateformes, Power Rangers, Astérix à 229 francs, Sonic Chaos à 275 ainsi que le Roi Lion. Donc le Roi Lion il me semble qu'à l'époque en 1994 le dessin animé venait de sortir au cinéma et vous aviez aussi Mortal Kombat 2 à 245 francs qui était adapté sur plusieurs consoles. Du côté de chez Nintendo vous aviez la Nintendo Game Boy qui était vendue en pack à 486 francs donc à le comporter des piles. Alors je ne sais pas si c'est pour tacler la Game Gear parce que la Game Gear vous vous en souvenez elle était super gourmande en piles alors que la Game Boy était plutôt économe. Vous aviez donc le jeu Tetris, des écouteurs ainsi que le jeu Kirby's Dream Land qui était un super bon jeu, d'ailleurs que je possède toujours dans ma collection. Vous aviez le jeu Aladdin qui était vendu à 189 francs, Power Rangers, vous aviez aussi Darkwing Duck vendu à 95 francs, je n'ai pas trop un grand souvenir de ce jeu, c'est peut-être pour ça qu'il est vendu très très bas on va dire, aussi peu cher. Vous aviez Mr. Nuts à 245 francs, NBA Jam à 225, vous aviez Donkey Kong ainsi que le Livre de la Jungle ainsi que Mortal Kombat 2 qui était proposé à 199 francs. Concernant les accessoires pour la Game Boy, vous aviez la loupe éclairante, donc la Super Light qui était vendue à 49 francs, la housse en silicone qui était vendue à 59, une petite alimentation et ensuite donc un kit alimentation qui comportait donc une batterie de 6 volts ainsi qu'un chargeur, donc à 89 francs. En décembre 1994, les consoles 8 bits de salon étaient en fin de vie, donc vous pouviez retrouver des packs qui n'étaient vraiment pas chers. Par exemple, moi en 1991, mes parents m'avaient offert le pack Tortue Ninja à 690 francs à l'époque, et bien là vous pouvez voir le pack Super Mario en décembre 1994 qui était seulement à 289 francs, donc vendu avec deux manettes en plus, à l'époque c'était une seule manette à 690 francs, là vous aviez le premier Super Mario qui était quand même assez ancien, qui était vraiment sorti au tout début de la console, donc ouais, 289 francs. Au niveau des jeux, vous aviez Donkey Kong qui était vendu à 159 francs, les schtroumpfs, vous aviez Aladdin, ainsi que le livre de la jungle, et Dr Mario qui était vendu ici à 95 francs, qui était vraiment pas cher. Vous aviez également une manette ici qui coûtait 65 francs, c'était pas la manette d'origine, et au niveau de la forme, ça devait pas être terrible. Concernant la Master System, et bien là nous avions le deuxième modèle de la Master System, donc la Master System 2, qui était vendue avec Alex Kidd, qui était intégré directement dans la console, ainsi que le jeu Sonic, le tout premier Sonic. Vous aviez aussi Dragon, donc qui était proposé à 245 francs, le Roi Lion, qui était à 229 francs, Astérix aussi, vous aviez Batman Returns, qui était proposé à 85 francs, ainsi que Sonic 2 à 86 francs. Vous aviez une manette secondaire, donc là c'était vraiment la manette, ah non c'est pas la manette officielle, donc qui était vendue ici à 79 francs, qui était une manette turbo. A cette époque, en décembre 1994, et bien sur le marché européen, et sur le marché français, et bien prédominaient les consoles 16 bits, comme la Mega Drive, ainsi que la Super Nintendo, et au même moment, où était justement édité ce catalogue, donc en décembre 1994, et bien sortait au Japon, la toute première PlayStation. Il fallut attendre septembre 1995, afin que la PlayStation soit commercialisée en France. Donc en attendant, en décembre 1994, et bien les consoles 16 bits, et bien étaient très populaires. Donc vous aviez encore, la première Mega Drive, qui était vendue ici à 575 francs, donc vendue avec une manette, ainsi que Sonic, donc le tout premier Sonic. Vous aviez aussi la Mega Drive 2, qui était vendue avec deux manettes, ainsi que le Royaume. Alors parfois en commentaire, vous me dites, ouais celui-ci, c'était pas cher à l'époque, les jeux coûtaient vraiment pas cher, par rapport à aujourd'hui, même les consoles. Alors il faut vous dire une chose, c'est qu'à l'époque, donc en 1994, le SMIC était à 6000 francs brut, 6000 francs brut, ce qui était environ 4800 francs net. Donc lorsque vous achetiez un jeu à 480 francs, et bien c'était 10% du SMIC. C'est comme si aujourd'hui, vous achetiez un jeu à 130 euros. Voilà. Si vous faites directement la conversion. Et il faut vous dire une chose, aussi, et ça c'est tout à fait logique, et bien il y avait moins de temps de développement concernant les jeux. Aujourd'hui, un jeu peut se développer en plusieurs années. C'est le cas par exemple de GTA VI, qu'on attend avec impatience. Donc les jeux étaient plus courts, et coûtaient beaucoup plus cher. Donc Cerex, on dit toujours, ouais c'était mieux avant, c'était pas cher, mais il faut toujours comparer avec le salaire moyen de l'époque. Si vous faites la conversion directe en francs et en euros, et bien ouais, ça va pas vous paraître cher, mais faites la conversion directement avec le SMIC de l'époque. Allez, je referme cette parenthèse économique, revenons à nos moutons, en parlant des jeux vidéo sur Megadrive qui étaient proposés à cette époque. Eh bien, vous aviez le Mega Games qui était vendu ici à 143 francs. Vous aviez Mickey Mouse et Donald Duck, vous aviez Cool Spot, Sonic à 163 francs. Vous aviez Ecole de Dauphin, donc le numéro 2, donc vendu ici à 395 francs. Vous aviez Titi et Gros Minet, Mr. Nuts, FIFA 95 que je possède encore dans ma collection, Super Street Fighter 2 vendu ici à 445 francs. Chaque fou que je possède sur Super Nintendo à 445 francs. Le Roi Lion, Mickey Mania, Sonic Knuckles, ainsi que Mortal Kombat 2 qui était vendu ici à 345 francs. C'était le jeu de l'époque, je l'avais eu à la rentrée des classes en 94 et il était proposé sur plusieurs consoles. Du côté de chez Nintendo, vous aviez la Super Nintendo qui était vendue ici à 695 francs avec une manette et le jeu Street Fighter 2 Turbo que j'ai dans ma collection depuis très peu de temps. Vous aviez également un deuxième pack avec Super Mario All Stars et Super Mario World donc à 890 francs avec une seule manette. Concernant les manettes secondaires, vous en aviez une qui était vendue à 69 francs qui était une manette turbo avec une forme un peu spéciale qui ne devait pas être super confortable. Vous aviez également une autre manette qui ressemblait beaucoup à la manette de la Megadrive avec un joystick supplémentaire qui était vendu ici à 95 francs. Vous aviez aussi le Super Game Boy qui était vendu ici à 359 francs. Concernant les jeux vidéo qui étaient proposés à cette époque en décembre 1994, vous aviez Mario Paint qui était vendu ici à 195 francs, Star Wings, Street Racer, La Belle et la Bête, Mortal Kombat 2 qui était vendu ici à 399 francs. C'était un jeu que je possédais à l'époque. Je l'avais eu à la rentrée des classes en septembre 1994 et d'ailleurs, ce jeu, je l'avais acheté avec mon argent de poche mais aussi, j'avais revendu des pièces de 5 francs en argent. Des vieilles pièces de 5 francs qui coûtaient une blinde et je m'étais fait arnaquer par le collectionneur qui m'avait repris ça 5 francs 50, il me semble, ou même 5 francs tout court. Alors, j'ai une autre anecdote personnelle concernant ce jeu. Eh bien, à l'époque, je n'avais pas eu la chance d'avoir un Player One pour avoir toutes les fatalities, etc. Eh bien, pendant que mes parents avaient le dos tourné, avec un copain, nous avions appelé une hotline, donc la hotline Eclem, c'était un numéro surtaxé en 3668 et quelque chose et sur un cahier de brouillon, on avait marqué toutes les fatalities, enfin, on avait appelé plusieurs fois ce numéro de téléphone et à la fin, la note de téléphone était très, très, très salée et je me suis pris un sacré savon à l'époque. Concernant les autres jeux, vous aviez Donkey Kong qui était vendu ici à 398 francs, vous aviez également Shaq Fu qui était vendu à 445 francs qui était plus cher que les autres alors que ce n'était pas vraiment un jeu super fou à l'époque. Vous aviez Michael Jordan à 445 francs, Mickey Mania, Power Rangers ainsi que Sailor Moon à 445 francs. Alors, je sais qu'il y a quelques années, le jeu Power Rangers sur Super Nintendo était assez recherché et les prix s'étaient bien envolés. Je ne sais pas combien il coûte encore aujourd'hui mais je sais qu'à une époque, eh bien, il coûtait son pesant d'or. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que ce retour en 1994 vous a fait plaisir et que ce voyage temporel vous a fait remémorer d'agréables souvenirs. Un retour dans une époque insouciante où enfants ou adolescents nous révions justement devant ces catalogues de nos futurs cadeaux de Noël que nous avions hâte de retrouver le jour J sous le sapin. En tout cas, c'est toujours un plaisir pour moi de vous faire rappeler de bons souvenirs d'enfance via ce genre de vidéos. Sur Insta, TikTok, Facebook, etc., je poste souvent des photos et vidéos de catalogues anciens et au vu de vos retours plus qu'enthousiastes, j'ai voulu vous faire un format beaucoup plus long donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et vu le stock de catalogues des années 90 jusqu'à aujourd'hui que je possède, j'ai pas mal de belles choses à vous faire découvrir ou redécouvrir. N'hésitez pas à vous abonner à Citizen Geek si ce n'est pas encore fait, de liker cette vidéo et de me dire en commentaire quels étaient vos jeux vidéo et consoles favorites à cette époque. N'hésitez pas également à me suivre sur Instagram, Facebook, TikTok, mais également sur ma chaîne secondaire où je poste régulièrement des vidéos de Let's Play Retro Gaming. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, prenez bien soin de vous, c'était Sully sur Citizen Geek. A très bientôt, ciao.